Mesdames et Messieurs, regardez ceux qui ont déclassé, décivilisé et déshumanisé l'Afrique francophone. Au cours de ces 60 dernières années, les visages sont là. Le mal de l'Afrique francophone comparé à l'Afrique anglophone dynamique, ce sont ces gens-là accompagnés de leurs sous-tétants négliers. Ici, voici quelques-uns. Les sous-préfets, les sous-tétants négliers, les noirs des services. Un noir des services est une situation anthropologique ou sociopolitique, voire sociale et culturelle, voire économique, d'un individu majoritairement de facettes noirs ou africains, qui est toujours contre les intérêts de ses semblables, contre les intérêts de son peuple, de son continent. Et voilà ces gens-là que vous voyez là. Les sous-tétants négliers. Mesdames, Messieurs, Je vais ici nourrir le débat concernant les dix stratégies de la conservation du pouvoir France-Afrique à l'échelle du continent noir, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique francophone, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique centrale francophone. Mesdames, Messieurs, L'enjeuner ici est d'éveiller les consciences au regard de la problématique France-Afrique qui ne cesse de tirer vers le bas l'Afrique francophone comparé à l'Afrique anglophone plus dynamique. Mesdames, Messieurs, Je vais commencer par décrypter d'abord les principes mêmes et la complexité, puis le fonctionnement et enfin les impacts des dix stratégies de la conservation du pouvoir France-Afrique Sur défense de l'échelle, individuelle, locale, nationale et continentale. Mesdames, Messieurs, Oui, je parle des principes même de la conservation du pouvoir en zone France-Afrique. Oui, les principes sont simples. Eh bien oui. Donc, on demande à ces sous-étants négliers, sous-préfets, noirs des services, de faire ce que vous voulez de votre peuple, de vos semblables, de votre continent, en les tirant vers le bas. Pourvu que vous protégez les intérêts de la France, les intérêts vitaux, certains sont pétuliers, d'autres sont les matières fissiles comme l'uranium et d'autres pour les ressources de toutes sortes, tous les ressources minérales, énergétiques et tout compagnie. N'oublions pas qu'on parle de France-Afrique, on parle de base militaire, qui sont là pour remettre la France au monde mondial, des puissances économiques, n'oublions pas les droits de véto et tout compagnie. Donc, tous ont délégué leur pays à un, ces pays-là n'existent pas, ils ne sont que des colonies. Et à quoi de ces sous-préfets-là ? C'est une situation autoburgique un peu qui dérange plus d'une conscience mondiale sur deux. Qui dit, mais pourquoi l'Afrique noire, tant riche, se retrouve dans ce genre de néocolonialisme, et qui est d'ailleurs entretenu par ces mauvais, et qui sont là ? C'est ça des mauvais, des êtres sans foi ni lois, sans âme ni conscience. Oui, l'Africain est-il humain ? Pour se poser déjà au moment du code noir, au XVIIe siècle, est-ce qu'il a une âme, une conscience ? Est-il raisonnable ? Et compagnie, compagnie. C'est un cas de conscience. Individuel et collectif aussi. Mesdames et messieurs, on demande à ces sous-préfets de faire ce qu'ils veulent de leur peuple. Tout en encourageant ces sous-préfets à tirer ces peuples vers le bas. Pourvu que vous protégez les intérêts vitaux de la France. Et ces intérêts, je vous les ai précités. Il suffit de voir les détails déjà de la France-Afrique des années 60. Ils sont là, ils sont toujours appliqués. Donc, en réalité, ce ne sont pas des pays indépendants. C'est des sous-colonies pires que les dom-toms ou départements ou territoires d'outes-mères françaises qui touchent la Réunion, les Antilles, les territoires du Pacifique et compagnie. Mais là-bas, toute leur économie est livrée à la France. Mais ils n'ont pas ni des nationalités, ni des droits et des droits et compagnie. Non. Ils n'ont que des droits et des droits de livrer à la France en titre gratuit. La conscience mondiale est passée par là. Donc, ça commence à alerter le monde entier au niveau déjà des images et de cette mauvaise réputation de la France comme l'unique ex-pays colonisateur encore au service dans le monde. Mesdames, Messieurs, ces individus doivent protéger les intérêts vitaux de la France. Deuxièmement, ils doivent aussi protéger les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française. Vous savez qu'il y a des Français ici qui vont chez l'éducateur, et notamment par exemple chez moi au Congo-Brasaville, qui vont voir l'éducateur pour les opérations de lobbying, de sa sécurité, de ses privilèges et de sa conservation, de sa tyrannie. Et en retour, ils viennent avec des chèques qui peuvent valer pour une semaine. Et vous pouvez partir là-bas et revenir avec des chèques de 30 000 euros à des millions d'euros. Mais en même temps, un Congolais qui est entrepreneur ou autre qui crée une société en Occident, il n'a pas de moyens pour son pays pour avoir ces moyens-là, des start-up et compagnie, rien du tout. Mais ils vont là-bas, ils font. On voit même cette oligarchie politico-affairiste, et que les gens ont des chiffres d'affaires d'entreprises qui ne fonctionnent que par ces éducateurs-là, qui les relivent à titre, à une cantance, et des déplicuts de ces peuples, et qui avec des conseils qu'ils donnent, qui ne sont rien du tout, puisque tous ces pays-là sont en train de s'offenser. Si avec qui ça tenait qu'à se conseiller, on s'assessorait. Donc, ça rentre dans ça. Quand tu es parti, ils ont le pouvoir à vie. Oui, aide, étoile, etc. Moi, je suis là, je connais tel et tel, et bon, le jour où on prend le pouvoir, on va te protéger. Donc, Sassou Nguesso a toujours utilisé ça, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et partout. C'est leur terrain de jeu. Ils font mieux de la comédie avec ce système-là. Mesdames et messieurs, la complexité des dix stratégies, de la conservation du pouvoir à France-Afrique, que je vais ici vous les énumérer et les analyser, d'ailleurs. Elles figurent déjà au premier niveau de cette complexité. C'est d'abord les intérêts particuliers. Vous savez que les dictateurs, là, bon, dès qu'une fois, ils ont été sélectionnés, qui vous êtes, par rapport, tenant compte de ces principes, donc ils ont été sélectionnés, donc on les place là-haut au pouvoir. Et comme ils sont au pouvoir, donc, les intérêts particuliers, d'abord. Donc, leurs intérêts particuliers, c'est d'abord le statut social. Oui, il y a les privilèges. Il y a aussi leurs trains de vie dorés, retêtes dorées, tout ça. Donc, imaginez que vous avez... L'État n'existe plus. Donc, ces pays ou ces États deviennent comme des entreprises. Imaginez qu'au Congo-Bazavi, vous avez une... Le cas du Congo-Bazavi, vous avez une entreprise où il y a du pétrole, du bois, des minéraux et tout compagnie. Et que ce pays livre à 5 milliards, à un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de dollars. et que c'est à vous-même avec vos actionnaires. Donc, c'est à vous, ce n'est pas l'État. Le peuple dans la merde, mais vous êtes là en train de conspire. Donc, non seulement pour leurs propres intérêts, la captation, la bio-captation, et d'abord celle d'eux-mêmes. Donc, leur train de vie entre les enfants, petits-enfants et autres. Donc, comme ils font du bonga-bonga, des doigts de pissage et tout ça, c'est un terrain de jeu, une grande cour de recueil immoral et dissolu. Donc, les intérêts particuliers d'abord. Donc, l'éducateur se sent là tranquille. Donc, il a une sécurité à lui, bien protégé, bien nourri et accompagné. Donc, il est tranquille. Il sait qu'au-dessus de la pyramide de son pouvoir, il a ce principe qu'il obéit. Et donc, il est bien protégé. Le cas de Sassoum-Gesou parle à France. Qui a ses moyens de servir des renseignements intérieurs, etc. Services secraires, renseignements, tout ça. Moyens de conseils techniques, militaires, autres. Donc, il est tranquille. Le peuple, on vous emmerde. En plus, vous êtes des négo. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, deuxièmement, vous avez les intérêts, qu'on appelle les intérêts partisans. Les intérêts partisans rentrent dans ces mécanismes de la complexité de ces stratégies de conservation du pouvoir. Donc, les intérêts partisans, vous voyez que... Il y a d'abord le problème de la crise de civilisation. Vous savez que les Africains n'ont pas encore franchi certaines barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience. Et surtout, cette crise de civilisation qui n'essaie d'envahir l'Afrique. Parce qu'il y a des problèmes des tribus. Et donc, on active d'abord le tribalisme politique, qui est d'ailleurs plus dangereux que le racisme. Bien sûr que le racisme est légiféré dans les sociétés constituées. Mais là-bas, le tribalisme n'est jamais légiféré. Donc, Sassou Nguesso qui s'est dit le pire tribaliste, on qualifie comme ça. Mais en même temps, ceux qui sont opposants, et quand ils ne sont pas au pouvoir, ils qualifient Sassou Nguesso de tribaliste. Mais quand ils reviennent au pouvoir, ils refont la même chose. Nous avions, par exemple, pu voir le cas d'un président démocratiquement élu, et qui a eu même un ambassadeur qui était de sa tribune. Un ancien agent de la cheminée de fer, Congo-Océan, on l'a transformé maintenant en ambassadeur au Cameroun. Vous voyez déjà ça? Bon, donc, et aujourd'hui, il est au Mangeois de Sassou Nguesso. Donc, vous voyez que c'est les mêmes études qui touchent les intérêts partisans. Les intérêts partisans, c'est quoi? C'est un marché, en fait, dans les intérêts partisans. Parce que, quand vous avez une grande tribune, vous avez une grande tribune, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous pouvez utiliser ça comme monnaie d'échange de faire des affaires avec ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans les stratégies. Bon, troisièmement, il y a les intérêts, les conflits d'intérêts. Oui, les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, par exemple, on parle de mallettes et valises africaines. On parlait de financement au cul des partis politiques officiers en France, qui a englouti près de 30% des comptes publics de ces pays, depuis presque, aujourd'hui, disons, aujourd'hui, depuis 50 ans. Donc, c'est un souci, c'est un problème de conscience. Tous les partis politiques français, de gauche comme de droite, et en compagnie, ont été financés par ces indicateurs-là, africains. On parle de passe-droits. Oui, il y a un qui dit, le président m'a dit, le président, tonton, j'y m'a dit ça, mon ami et compagnie. attendez, être président ou autre, c'est pas, c'est pas, c'est pas une loi naturelle, c'est accidentel, donc on vient là pour une mission, une fonction, et après on s'en va. Mais quand on vient, comme ça, il devient la propriété privée. Et donc, il dit, mon ami, mon président, il m'a dit, ils sont en France, ils passent sur les médias français, ils parlent comme ça, comme ils parlent à un autre, comme un Africain, puis il dit, je dis, non, Macron m'a dit, je dis, non, je prends mon téléphone, alors Macron, tu viens me voir là, parce que moi j'ai des choses à, voilà, donc c'est quoi cette histoire-là ? Mais là-bas, ça se passe comme ça, c'est l'énégo, il y a des Français qui sont ici, ils appellent leur président là-bas, comme des amis, comme ça, tranquillement. Donc, vous comprenez les enjeux. Donc, les rétocommissions, bien sûr, bon, on mélange aussi des services secrets, parce qu'il y a eu certains individus ici, en France, qui ont été des patrons des services secrets français, que ce soit intérieur ou serré, qui font les affaires avec l'éducateur là-bas. Vous imaginez les conseils qu'ils donnent à ces éducateurs, surtout contre la résistance de ce peuple, contre ces éducateurs, surtout à l'échelle France-Afrique. Paris, France, la France est la capitale de la France libre, de la résistance libre, autre, parce que la France est encore l'ancien pays colonisateur, mais comme il est encore, parce que beaucoup d'Africains francophones, les migues, maintenant vers les pays anglophones, isophones, hispaniques, et synophones et ailleurs. Donc la France est quelque part en train de se déclasser lui-même. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, puisque ces États et ces pays n'existent plus, bon, alors les intérêts pécités règnent en maître. Mesdames, Messieurs, Donc les dix stratégies de la conservation du pouvoir ne sont que la résistante du fonctionnement d'un système France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial, néocolonisateur, néo-esclavagiste, criminogène, et voie d'appropriation de ces États comme compagnies d'assurance entre les pions qui les ont placés là-bas et les intérêts non seulement de la France, mais également de cette oligarchie politico-affaires française. Mesdames, Messieurs, bien sûr qu'ils ont utilisé ces pays comme les compagnies d'assurance, bien sûr, pour s'enrichir proprement et faire ce qu'ils veulent au détriment de ces peuples. Ils ont quelque part aussi utilisé la France comme les compagnies d'assurance parce que le fait d'être que je suis français, je suis un ancien des renseignements généraux, je suis ceci, je connais tel, moi je viens avec un truc de français et comme ça on peut détruire les peuples là-bas tranquillement. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous énumérer dans le désordre les dix stratégies de la conservation du pouvoir France-Afrique. Cette France-Afrique qui concentre elle seule 80% des dictateurs tyranniques d'Afrique noire et comme je voulais préciser que ces dictateurs sont d'abord liberticides, antidémocratiques, antisociales, néo-esclavagistes, néo-colonisateurs, criminogènes et d'appropriation de ces états comme les propriétaires privées. Donc le bien commun n'existe plus. Mesdames, Messieurs, oui, comparé dans l'Afrique anglofonde qui, il faut le signaler, regroupe moins de 10% des dictateurs d'Afrique. Est-ce que le fait de parler français ou être dans la francophonie vous prédispose ou vous conditionne à être éducateur ? Donc il y a un problème de mentalité et d'habitude des comportements entre le monde francophones et anglo-saxons. C'est son bavieux. Mesdames, Messieurs, stratégie numéro 1 de la conservation du pouvoir France-Afrique. Oui. Stratégie numéro 1 de la conservation du pouvoir France-Afrique. Donc, 1. Encourager le peuple à se complaire dans la médiocrité. Ça, c'est la stratégie numéro 1 de la conservation du pouvoir en zone France-Afrique. On n'est là pas pour élever le peuple. On est là pour les détruire et les rendre dans les conditions de lignité. Donc, encourager le peuple à se complaire dans la médiocrité. et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les 8 occupations médiocres utilisées en zone France-Afrique. Les 8 occupations médiocres. Vous pouvez voir ça dans mes vidéos. Deuxième stratégie. C'est-à-dire, celle-là, stratégie numéro 2, conditionner le peuple dans l'ignorance et la bêtise. Là, le conditionnement vers le bas est total. Par exemple, vous avez un régime, la plupart des régimes, donc, ils mettent le peuple bas. Donc, pour s'élever au rang social, il faut aller se courber derrière les dignités du régime ou derrière le pouvoir. Les gens sont dans la misère totale. Les pourcentages vont de 70 à 90% selon les pays d'Afrique francophone. Et donc, vous êtes conditionné vers le bas. Vous êtes de la misère totale. Et autres, que ce soit cadre civil, politique et militaire, vous êtes beau, belle ou autre, femme ou autre. Voilà. Donc, vous êtes utilisé comme des consommables. Donc, vous allez vers le bas et se courber derrière les gens qui sont dans le régime ou dans le pouvoir. Vous avez tout compris. Ça s'agit numéro 3. Connaître le peuple qui se connaît lui-même. Bien entendu, ils ont des anthropologues sociaux, des anthropologues sociaux, comme on peut dire. Donc, ils ont des stratégies. Ils savent que, par exemple, le cas du passé du Congo ou d'Afrique centrale où règnent 100% des régimes dictatoriaux de France-Afrique, ils savent que ce sont des peuples de moutons. Ce sont des peuples plus ou moins intelligents, peu suturés, moins organisés. Et le pire de ces peuples, ils ne sont pas courageux, tant au niveau civil, politique et militaire, au niveau de la densité. Ce n'est pas une personne ou autre. Comme on dit que le conscient intellectuel d'une foule est égal à celui du plus imbécile de ses membres. Donc, il faut voir le moins courageux d'entre eux. et donc, on va voir que non, un général de Guébeau, un général du généreau du salut, les militares et autres sont devenus oui, quelqu'un ne peut pas prendre le courage d'aller voir comme dans les peuples de Buff ou de Lyon ou qu'ils sont attaqués par les autres. Ils s'effrontent et après, ils attaquent. C'est des peuples qui ne sont pas courageux. Ça, c'est le problème. Et deuxièmement, c'est des imbéciles heureux, c'est des esclaves heureux, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé quelque part à l'emploi et devoir d'avoir des citoyens ou des individus ou même des peuples. Et la conséquence, c'est que Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle quand il parlait de l'esclavage, il disait que un peuple qui ne sait que d'obéir perd sa notion même de peuple. Et oui, un peuple qui ne sait plus défendre ses droits et devoirs est mieux pour l'esclavage. Et ce qui se passe là, parce que l'esclavage n'est pas seulement que Sassoum Gesso, Ali Bongo, Paul Biya ou Biang Gema, Edith Déby et tout ça et qui ont mis ces gens dans l'esclavage. Mais eux-mêmes sont aussi esclavages parce qu'ils obéissent aux principes même de cette France Afrique qui les ont placés là. Donc, ce sont quelque part des esclaves. Donc, connaître ce peuple, oui, ils connaissent, ils connaissent tous les peuples, connaissent comment ils fonctionnent. Et donc, ils savent qu'ils ne sont pas couragés, c'est des lâches, c'est des peureux, c'est des naïfs, chroniques et autres. Donc, on peut les manipuler à volonté. Bon, puis encore, c'est que la plupart de ces acteurs politiques qui sont de la classe, la société civile ou même militaires ou politiques, ils sont tous à des mêmes obédiences font maçonniques. Ils dépendent de la même force scientifique, font maçonnique, rose quoi, toutes ces sociétés secrètes. Donc, ils se changent des informations. Donc, on connaît qui est qui. Oui, ils en abusent les uns et les autres. Donc, vous voyez déjà ça. C'est un bouillon d'écriture, de trétise et même de conservation du pouvoir. Parce qu'une fois, la formation par exemple au Congo, c'est un super parti politique pour avoir tout pose des responsabilités. Et même, être en vie, il faut être formation, surtout quand vous êtes intellectuel, quatre civiles et pratiques militaires. Et sinon, à défaut, vous êtes déclassé, décivilisé et déshumanisé. Vous voyez? Donc, vous connaissez? Voilà. Donc, la quatrième stratégie de la conservation du pouvoir France-Afrique, oui, bon, elle est celle de la version du pouvoir. Le pouvoir n'est plus du côté du peuple. Partout, c'est le peuple libre qui savent défendre, qui ont des droits et des droits. Et ils savent se défendre. Mais là-bas, oui, nous sommes ce qu'on appelle la servitude volontaire. Donc, le pouvoir n'est plus du côté du peuple, mais du côté du dictateur et de sa France-Afrique qui dit que les lois font tout ce qu'ils veulent de ces peuples. Bien sûr que par rapport à la stratégie numéro 4 de l'inversion du pouvoir, elle est d'ailleurs la conséquence de la troisième stratégie. et qu'on connaît que les dictateurs connaissent ces peuples qui sont des peuples de moutons et compagnie. Et ils ont des réseaux formationniques. Donc, tout est impliqué. Bon, la cinquième stratégie, oui, c'est transformer l'opposition politique en une opposition de moutons bien nourris, bien payés, bien surveillés et tenus en l'est d'ailleurs. Donc, quand vous êtes opposant, en tenant compte des intérêts partisans et particuliers aussi, si vous avez une grande, vous avez un électorat énorme ou vous êtes géopolitiquement stratégique pour les régies, par exemple, au Congo, on parle du Nord-Sud, on parle de l'Ari-Congo, on parle du Nibolek, bon, il y a des tribus. et d'autres. Donc, si vous avez une tribu, par exemple, en République, à démocratiser du Congo, on parle de Baluba, on parle de Bakongo, on parle de tout. Donc, vous pouvez quelque part, ou même des Katangais et compagnie, donc, vous pouvez faire des OPA, offres publiques d'achat, donc, avec ces gens, et donc, vous les captez, voilà ce que vous allez faire. La politique, l'opposition devient un marché. Si on peut vous livrer un million d'euros chaque mois, et vous avez un grand électorat et qu'on peut les larder diviser pour régner, on dit, vous allez les calmer un peu. Dis-nous, oui, on est avec vous pour aller simplement pour allumer la comédie. Donc, chaque fois qu'il y a une élection, il n'est pas là pour gagner. Il n'est qu'il est là pour, il pouvait gagner l'élection, mais il n'est pas là pour gagner et simplement conserver la tyrannie. Donc, eh oui, en contrepartie, il y a des pécules, ça s'attembe. Donc, il peut aller mettre et il a un siège électoral énorme, il a des villas, il a des tours, mais où sort cet argent ? C'est l'argent du peuple, c'est l'argent des comptes publics et qui sont simplement transformés en un marché de la conservation du pouvoir. Donc, le cas de certains opposants dans cette zone de France-Afrique, et notamment, je parle de la zone de France francophone d'Afrique centrale, par exemple, quand vous voyez au Congo-Brasa-Ville, au Congo-Kissasa, au Gabon, au Cameroun, et c'est un cas d'école. Mais une fois que la personne cherche à s'affranchir de ce système, et là, il devient des dangers. Soit il est invité à s'exiler, à défaut, il est déclassé et au pire des cas, assassiné. Mesdames, Messieurs, ça, c'est transformer l'opposition politique en une opposition de marché. Quand on parle de marché, on parle d'offres, d'appels d'offres, de PA, de plein de choses, vous connaissez. Donc, c'est un marché, il y a des concurrents, il y a des ceci, donc, il faut se battre pour maintenir son positionnement avec son électorat que vous allez s'enrichir, là, derrière ça. Donc, à chaque élection, voilà, j'ai gagné. Oui, ça, vous savez, il y a eu beaucoup de mobilisations, j'ai amené plein de gens autour de moi, les gens sont venus manifester, vous avez vu, énorme, oui, vous êtes d'accord, mais en vue de l'enrichir, si vous faites ça, je peux, ah non, attention, attention, on peut t'assassiner, on peut t'assassiner. Donc, c'est entre eux, c'est des forces qui s'entourent entre eux pour structurer ces marchés. Donc, le marché de l'opposition politique en Afrique francophone, c'était piège à collaboration, au collabo, au traite, ou complice d'éducateurs. Point bas. Mesdames, messieurs, donc, j'en étais à la cinquième stratégie. Donc, je dois rentrer maintenant à la sixième stratégie. La sixième stratégie, c'est la stratégie de la violence et du terrorisme d'état. Donc, vous voyez que, bon, quand il y a des, bon, nous sommes des humains, parfois, il y a des choses où les gens qui seront, ils ne voulont pas que nous avons parlé des problèmes du tribalisme, que les Africains n'ont pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la raison. Il y a des gens qui ne voulaient pas être président d'une tribu ou autre, et d'autres, donc, ils se sont retrouvés dans la contestation. C'est viscéral. Et donc, par cette crise de civilisation qui, voilà, quelque part, n'ont pas encore franchi certaines barrières et qui sont celles de la raison, de l'esprit critique et autres. Mais il s'est dit, oui, moi, je n'ai pas franchi cette barrière, mais j'ai déjà franchi. Donc, je peux critiquer ces gens-là. Ils ne sont pas capables, c'est des incapables, c'est des incompétents, c'est des traîtres, c'est des... Donc, ils ne vont pas se soumettre. Et quand vous ne voulez pas se soumettre, et à ce moment-là, ça devient le danger. Et souvent, les dictateurs-là, de France-Afrique, qui sont placés, qui sont là, qui sont au pouvoir, et sont issus des minorités tribales. Donc, les majorités sont des autres. Vous voyez, c'est ça. Ou parfois, certains ont même des nationalités douteuses. Et donc, vous voyez, tout ça est mélangé. Et donc, on se retrouve toujours dans les mécanismes de la contestation, des manifestations et sans faits et autres. Et qui répond le pouvoir? Le pouvoir répond toujours par la violence. C'est-à-dire, bon, au départ, on tuait directement, vous allez mal faire, on tue. Mais nous, comme avec les médias, les réseaux sociaux, on en parle, et donc, eux, ça devient très dangereux, et ils ne veulent pas prendre les risques pour aller tuer les gens visiblement comme ça. Et parfois, quand vous allez tuer les gens comme ça, bon, chaque fois qu'il y a la communauté internationale, les droits de l'homme, les organisations internationales des droits de l'homme, et autres, ils vont dire, bon, on va voir, oui, ce jour-là, on va prendre un petit poisson et on va les condamner. Donc, les gens, ils évitent de les tuer. Mais non, mais, le terrorisme ou la violence devient invisible. C'est-à-dire, quand les gens vont manifester, ils vont voir là, il y a des gens qui sont là, payés pour aller prendre les... et regarder qui est qui. Et après, il y a les disparitions suspectes, après les manifestations, après tout, disparitions suspectes ou foxées. Mais, souvent, comme nous, le cas du Congo, après le hold-up électorat, sachant qu'ils soient utilisés, les terroristes d'État. Alors que, quand on voit les fondamentaux d'une armée, n'est pas seulement d'aller... n'est pas d'aller tuer la population. Les fondamentaux d'une armée, c'est protéger les territoires et le peuple, quel qu'ils soient les régimes politiques. Mais nous, par exemple, aux zones France-Afrique et Congolais, où on peut, c'est à dire, amener 3 ou 4 guerres contre le peuple, sans guerre, c'est rien. Non. Donc, ça rentre dans ces mécanismes de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire, la violence et le terrorisme d'État, ils sont là pour que le peuple se soumette. Ainsi, traumatisés, donc, ils sont là, et voilà, on rentre dans l'immobilisme de Satoko, donc personne ne va, parce qu'à chaque fois qu'on va là-bas, on peut aller massacrer une population pour souder une partie de la population à l'autre. Donc, c'est des mécanismes complexes et qui, par exemple, à l'échelle congolaise, je vous l'ai déjà mis dans certaines vidéos qu'on peut comprendre comment Sassoum Gesso utilise le terrorisme d'État pour aller commettre le génocide dans ces impeuples, ils ont une partie des tribus et, en même temps, utiliser, oui, il est de négationnisme, il ne sait pas que l'histoire se répète, le monde des conséquences, vous avez, par exemple, vu l'histoire d'Hitler et des Pétain et compagnie qui est arrivée dans la première et deuxième guerre mondiale, vous voyez comment l'Allemagne est venu attaquer la France, donc, il y a eu beaucoup d'histoires qui se répètent parce que l'histoire se répète, Sassoum Gesso peut nier qu'il n'a pas massacré les populations, non seulement Ikongono, même dans le pool et autres, mais il est encore là, mais le moment-là, c'est lui-même sa mémoire qui s'est rassouillé et aussi ses semblades et son clan et tout ça et qu'ils vont certainement peut-être subir les sortes parce qu'en Afrique souvent, le règlement des comptes est par association, ils ont fait ça, par exemple, le clan de Sassoum et tout ce monde là va être subi dans un certain... Voilà, vous savez ça, c'est que Sassoum qu'ils sont faits actuellement. On lui envoie des rappels que ne faites pas à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même parce que l'histoire se répète. Surtout en Afrique, tout est par association. Dès qu'il s'assume qu'il soit le monopole de ce qu'il a utilisé comme terrorisme d'État et qu'aujourd'hui, on lui envoie des lettres et rappels ne faites pas ça, arrêtez, arrêtez. Il attaque ses tribus, il attaque les familles des opposants, des résistants, d'autres sont humiliés. Nous, on a des informations sur nos familles et autres. Mais vous, vous croyez que ça se tombe et que les gens vont faire que certaines personnes vont dire non, oui, moi, j'ai une naïveté sans borde. Non, il y aura encore des morceaux froids qui pourront peut-être broyer les clans de s'assurer et tout ça. Donc, je parle à l'échelle congolaise. On peut voir aussi la haine qui monte aux républiques à démocratiser du Congo avec les histoires de Kabila et tout, compagnie, avec les 12 millions de morts qu'il a tués, avec les conflits de Mains, avec le Rwanda et compagnie. On parle d'Ali Bongo, les Tékés et tout ça qui sont aujourd'hui. Donc, vous voyez déjà tout ça, c'est des mécanismes. Mais oui, au Cameroun, avec les Betis et les Erwondo et tout. on peut tout et analyser ça. Vous comprenez les mécanismes de ça. Donc, le monde des causes et des conséquences. Toutes choses à un début et une fin. Ne faites jamais aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Je vous l'ai dit que beaucoup d'Africains n'ont pas encore franchi les barrières de la civilisation. À chaque fois qu'un pouvoir tombe et ça recommence. Parce qu'on n'a jamais réglé ces mécanismes de la conservation du pouvoir pour éveiller les consciences. Ne faites pas ça parce que ça va se répéter et c'est sans fin. Mesdames et Messieurs, donc, ceci dit, la difficulté c'est que dans cette stratégie de la violence et du terrorisme d'État, c'est que nous ne sommes pas capables aussi, nous, individuellement, à l'échelle africaine et dire non, mais arrêtez, conseillez, et autres, même chercher à détester ces gens qui utilisent les terroristes de l'État. C'est sûr que ils sont foutus les bazars même en Centrafrique en complicité avec l'idée du Tchad. dans le sens de construire la tyrannie parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient là-bas. Mais est-ce que les Tchadiens et certains Congolais s'est rendu compte du danger de demain? Mesdames et Messieurs, la sixième stratégie, c'est la stratégie de la... qu'est-ce que je l'ai mis comme stratégie? Bon, cette stratégie, j'ai mal écrit. C'est... Bon, vous voyez comment j'écris? Bon, vous voyez comment j'écris? Parfois, j'écris comme un médecin. Comme je suis en Bidex, parfois, j'écris de main gauche ou de main droite. Bon, voilà. Donc, j'ai vraiment écrit très mal la sixième stratégie. Bon. Bon, je pense que ça doit être la stratégie de la diversion permanente. Donc, je vais étudier la stratégie de la diversion permanente. Et bon, j'ai mis la stratégie, je suis un peu collé. Vous voyez comment on met les trucs? C'est pas... C'est des choses qu'on pense, mais bon. Donc, il y a une sixième stratégie. Ils apprennent cette stratégie et je pourrais venir sur cette stratégie. Bon. Là, dans cette stratégie, j'ai parlé de la RCA, j'ai parlé de la FIC centrale et autre. Bon. Je sais que c'est dans cette zone-là et donc, je passe là, j'ai mal écrit là, je serai... Voilà. Vous pouvez comprendre un peu. Bon. Donc, j'écris très mal, mais je pense que dans cette stratégie, j'ai parlé de... cette géopolitique de la conservation du pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui doit toucher tous ensemble, c'est-à-dire tous les... Voilà, j'ai retrouvé. Donc, tous ces dictateurs-là, d'Afrique, FIC centrale, ou autres, c'est entre eux. Donc, quand vous contestez un régime politique au Congo, vous ne pouvez pas aller au Tchad. Vous arrivez là-bas, les services sont souvent arrivés au Tchad pour dire, voilà, il est là. Si vous contestez un gars au Tchad, vous ne pouvez pas se retrouver au Cameroun, on va se retrouver et il est là. Donc, il y a une... Voilà. Donc, ils sont dans... La complexité, le fonctionnement de cette conservation du pouvoir est aussi dans ces mécanismes de mutualisation. on parle de commensualisme, de symbiose entre eux et pour qu'ils se soudent entre eux. Donc, vous ne pouvez pas critiquer l'indicateur dans un pays d'Afrique centrale et aller dans un pays d'Afrique centrale comme dans un moulin. Donc, si vous partez là-bas quand même dans un moulin, c'est que vous n'êtes pas vraiment opposant ou résistant. Donc, il n'y a rien de souci. Donc, vous faites le jeu. Attention, donc j'aime. Donc, c'était ça. Mesdames, ici, j'ai retourné. J'ai mis mal écrit, voilà. Donc, heureusement que j'avais mis RCA et ça m'a répété. Si il n'y avait pas ça, j'écris très mal en fait. Bon, j'ai pensé cet article au moins de... J'ai écrit ça au moins de 30 minutes. Voilà. J'ai pensé ça de faire attention à mon écriture, voilà. La septième stratégie, remplacer les alternances politiques, voilà. Remplacer les alternances politiques par des hold-up électoraux sans fin. Vous avez vu, non? L'Afrique anglophone, ça bouge tout le temps. Mais nous, c'est des hold-up électoraux sans fin. Il y en a eu au Congo-Bazavi, puis au Tchad, au Gabon, au Mali, et peut-être, peut-être, d'ici peu, en République a démocratisé du Congo. Donc, il y en a partout. Donc, la stratégie de la conservation du pouvoir par les alternances politiques et qui ne doit pas arriver, on reste que dans les hold-up électoraux. Donc, nous permet de, vous-même, en votre âme et conscience de comparer l'Afrique francophone à l'Afrique anglophone. Vous voyez là où ça change tout le temps. Est-ce que vous avez déjà vu en Afrique francophone les présidents et les ex-présidents s'alignent ensemble qu'on a vu au Ghana, on a vu par-ci par-là? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Parce que ça répond toujours aux principes de la capacité que je vous ai dit au départ. Bon, donc, on fait des hold-up électoraux sans fin. Donc, aller voter ne sert plus à rien. C'est simplement crédibiliser ses indicateurs. Précemment. Donc, on va là-bas dans l'autonnoir, dans la NAS, dans le piège. Donc, ça ne va pas changer. Donc, le peuple ne prend pas ses responsabilités au niveau civil ou militaire, insurrectionnel ou coup d'état militaire, salutaire. Il n'y a que ça. Bon. La huitième stratégie, c'est dialoguer sans dialoguer. Donc, vous savez que le dialogue dans les régimes politiques d'Afrique francophone devient un peu marché. Le marché aussi de la conservation du pouvoir. C'est comme si, bon, vous faites un match de football ou un sport. Voilà. Donc, vous êtes au milieu de la fin que vous avez perdue ou que la match arrive. Non, on ne doit pas changer et on doit continuer. Voilà. Donc, il faut aller dialoguer pour autre. Donc, le dialogue entre les mécanismes de la conservation du pouvoir. Parce que je n'ai jamais vu en Occident ici, après chaque élection, il faut aller dialoguer ou avant la fin de cette, à chaque mandature, que vous avez deux mandats, que vous arrêtez là, on va dialoguer. J'ai vu ça dans toute l'Europe, à plus de 20 ans de France. Je n'ai jamais vu en Occident ici, même en Amérique et autre. non. Mais ça s'est parti chez nous. Donc, on fait des coups d'État constitutionnels, puis des hold-up électoraux et après, il y a des constatations, manifestations et autres. Donc, on appelle au dialogue pour calmer les gens. Et généralement, ça aboutit par des gouvernements et des unions nationales, mais en réalité, il s'agit des mécanismes d'achat de conscience et qui sont derrière tous ces mécanismes. C'est toujours les mécanismes de la conservation du pouvoir. Donc, dialoguer, on ne va pas dialoguer. Je ne sais pas, le dialogue ne sert à rien. C'est un piège à l'achat de conscience. Donc, on va voir les contestataires et autres, on va rendre l'achat de conscience. Souvent, on leur donne des missions en rôle dans le pouvoir, devenir ministre ou avoir des missions à la con et compagnie, mais vous rentrez dans la nade, dans le tonnoir. À défaut, si vous avez trop contesté le pouvoir, on vous prend là-bas, on vous humilie après, on vous humilie après. À défaut, depuis des cas, on vous assassine. Donc, vous, vous rentrez là-bas, celui-là, il a très bien contesté, il est venu au mangeoir, on lui donne un petit pouce ou l'argent ou autre, mais à défaut, qu'est-ce qu'on fait ? On peut l'humilier ou même l'assassiner. C'est comme ça. C'est des régimes sans foi ni loi, sans amie consciente, c'est des répituliers, vérité ou mensonge. C'est pareil. Donc, c'est dangereux. Donc, on ne va pas dialoguer avec ces régimes-là parce que ça rentre dans ces mécanismes de la conservation du pouvoir. France-Afrique. Donc, aller dialoguer, non. Moi, je ne comprends pas que Sassou Nguessou a déjà après des, combien, dix dialogues et il est toujours là depuis 34 ans. Dialogue, 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 c'est rentrer dans les mécanismes de la conservation du pouvoir. France-Afrique. Neuvième stratégie, la stratégie des dynasties. Oui, il y en a eu au Gabon, non ? Le gars est mort là ou je ne sais pas quel est dans cet état. Tous les Gabons sont bloqués, on attend de la passer, on attend de placer un autre bongo ou autre. Donc, on attend, les peuples, comme je vous ai dit dans la troisième stratégie, c'est des peuples de moutons et donc, ils attendent au lait d'agir ailleurs ici. Non, non, ce n'est pas possible. On met dans la rue, quelque chose la casse, on se bat, le monde entier met en courant et par insurrection, il est parti, on s'affranchit du système. Parce que si vous allez faire par les dialogues, par les élections à la Corée ou par des trucs, vous rentrez toujours dans l'autonnoi, dans les mécanismes de la conservation de cette tyrannie. Donc, l'ingé, c'est l'insurrectionnel. Oui, donc, il faut que ça casse, il faut que ça tire, ça tue. Est-ce que ces gens-là, par exemple, le cas du Congo, à Brazzaville, est-ce qu'il s'assume que si on mettait les gens dans la rue, ça se peut tuer, par exemple, un million et demi de Congolais à Brazzaville. À Brazzaville, il y a un million et demi de Congolais. Est-ce qu'il peut tuer jusqu'à 10 000 et qu'au moment qu'il se tombe et qu'il n'y a pas d'impact sur son clan de type génocide sélectif comme la République a démocratisé du Congo, d'ailleurs, et qu'il s'assure à 18 millions d'habitants. Si on met un million de quinoa dans la rue, des casse partout, partout jusqu'à ce qu'il se dégage. Et s'il tire, il arrive jusqu'à tuer, par exemple, dans ce mouvement, avant le 23 décembre 2018 ou après le 23 décembre 2018, Kabila parvient, il parvient à tuer un million de quinoa pendant cette contestation. Vous croyez les impacts demain? Et ce sera la voie ouverte à des génocides généraux et compagnies. On peut parler partout. Donc, c'est un des peuples de moutons qu'il faut aussi éveiller à conscience. Donc, tout est possible, il y a des mécanismes qui sont là. La insurrection d'un peuple, c'est l'unique moyen d'arracher votre liberté et dignité et récupérer votre pays de l'omède, de l'occupation et surtout de ses mécanismes de conservation de tyrannie. Parce que quand la insurrection devient monnaie courante, ces régimes auront toujours peur parce qu'ils voient les risques et les conséquences après. donc, vous voyez que nous, au Congo, Sassou Nguesso cherche à construire sa dynastie mais il sait que ça risque de se terminer par un bain de sang avec les risques de génocides à venir étant donné qu'il y a une volonté générale de tout le peuple congolais en découdre avec le clan de Sassou Nguesso. Ça sera la porte ouverte vers les génocides sélectifs. N'oublions pas qu'il y a eu une dynastie qui est France-Afrique qui a commencé déjà au Gabon et puis au Togo on voit les conséquences aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi raisonner les Africains et que vous êtes vous-même responsable et coupable de cette irrespectabilité interraciale parce qu'on ne nous respecte pas en tant que noire partout dans le monde à cause de vous. Vous êtes la matière quelque part qui nourrit ce déclassement de la race noire de la communauté africaine partout dans le monde parce qu'un homme noir pays, intelligent, riche ou autre tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes déjà de ses valeurs de liberté fondamentale du but de la condition humaine du caractère sacré de la vie humaine de la justice et compagnie même la justice électorale donc nous ne serons pas respectés. Mesdames, Messieurs donc la stratégie des dynasties est aujourd'hui en action mais ils sont en difficulté mais on ne le sait jamais. Bon, la dixième stratégie bon c'est toujours la stratégie des vitines la France-Afrique a toujours utilisé les vitines le cas du Sénégal est un cas d'école en même temps le Sénégal c'est une démocratie c'est dévolant voilà c'est dévolant on montre ça pour faire rêver mais en contrepartie on donne du coup bas en France-Afrique en Afrique centrale où 100% des régimes sont dictatoriaux où des ambassadeurs des marchands d'armes et des munitions viennent conspirer contre les présents élus et les foutent en prison et autres on voit ça donc on ne peut pas voir deux points de mesure oui on ne peut pas être à la fois jugé avocat donc c'est à nous-mêmes quelque part africains de prendre nos responsabilités parce que là le Sénégal pour nous c'est une vitrine on a voulu monter aussi au Bénin il y a deux pays regardez 97% des pays d'Afrique francophone sont dans la merde ils sont dans les régimes dictatoriaux alors qu'ils cherchent ça s'affranchit mais pourquoi c'est là on fait la victime du Sénégal et et voilà de de le Bénin mais c'est c'est un autre sens quelque part et ils ne sont pas aussi capables si c'était vraiment des démocraties ils auraient pu dire non mais nous on a des principes aussi donc tout ce qui est éducateur on n'en veut plus non c'est propre c'est des chevaux des droits démocratiques pseudo-démocratiques de la France oui qui sont là c'est très bien compris mesdames, messieurs ceci dit bon vous avez par exemple pu voir comme on voit au Gabon le Gabon aujourd'hui est bloqué on attend si il y a les bombes ou il cherche sa présence donc vous voyez ses conséquences bon pour terminer je dis que bon j'étais là pour éveiller les consciences parce que moi en tant que Nouveau de France Afrique et de tous ces régimes politiques moi je suis là pour alerter éveiller les consciences pour que chacun puisse prendre ses responsabilités parce que le monde a changé il va changer tout au long de ce 29e siècle mais ce changement en cours est inéluctable et le monde entier est maintenant devant les différents écoles qu'ils soient ordinateurs portables télévisions et autres qui voient tout ce qui est des bouleversements et que donc ça éveille les consciences et aujourd'hui quand on voit par exemple l'Afrique francophone qui est le dernier d'Afrique la dernière d'Afrique des pays tous où il y a des malgouvernances des pays en manque clinique sur-endetté alors que les potentiels les ressources naturelles sont énormes et des pays tous sous programme des fonds monétaires internationales et qui se sont fait ça tourne ils se sont mis ça sans fin et 80% des dictateurs voilà 2% d'alternance politique en Afrique francophone et comparé à l'Afrique anglophone où il y a 80% et que la plupart des Africains francophones fuient la France il ne reste que cette minorité qui est arrivé nous les autres il n'y en a plus beaucoup beaucoup souvent en Afrique anglophone l'Espagne parce que même l'Espagne où l'Espagne oui il y a eu des colonies mais les colonies espagnoles en Amérique latine il y a les alternances on en voit même l'isophone en Angola et Guinée équatoriale et la Guinée et la Coupe vert au Mozambique et tout ça change un peu mais on voit les colonies voilà donc l'Allemagne il n'y en a plus de colonies depuis la première guerre mondiale mais il n'y en a plus de monnaie coloniale au moins de quoi en Afrique mais elle est la première puissance économique d'Europe et la quatrième mondiale mais la France avec ses colonies et ses ex-colonies avec ses monnaies coloniales les bases militaires la conspiration la France Afrique et toute compagnie est passé de la quatrième puissance économique mondiale pendant le mitéronisme aujourd'hui à la septième puissance économique mondiale sachant que le rang européen de la France et le rang mondial de la France ne tient que grâce à l'Afrique francophone et que si par cette rupture qui est annoncée la France pourrait perdre 40% de ses ressources qui lui permettent de maintenir son rang mondial donc qui dépend de la France de l'Afrique c'est un vaste champ d'études et d'anticipation qu'on a dit que celui qui est le meilleur ami c'est celui qui vous éveille vous dit non il faut avancer comme la vie à bicyclette pour garder les clips il faut avancer nous avons déjà des modèles nous avons des retours d'expérience déjà l'Angleterre que je vous ai dit sur ses colonies en Afrique vous voyez l'Angleterre a des monnaies la voie coloniale et il y a des conspires là-bas mais l'Allemagne l'Angleterre c'est pas mais l'Allemagne n'a plus de colonies depuis regardez ce que je vous ai cité mais pourquoi la France continue-t-elle à jouer avec le feu et qu'aux yeux de la culture globale ça risque de changer je vous dis il y a la zone de France Afrique d'Afrique francophone du bassin du Congo qui est le plus riche du continent et qui aujourd'hui 100% déclassé des humains et autres et que les territoires sont immenses vierges riches et que là-bas les gens ont tout perdu avec cette France Afrique et qui n'ont plus rien à perdre c'est la France qui a tout à perdre et passer les mouvements des gilets jaunes oui en partie oui total on sait l'elfe total qui peut pomper le pétrole au large des côtes de Guinée gratuitement et faire les variables d'ajustement mais pour complet temps encore et après les gens se plaignent déjà on vous livre ce pétrole gratos le pétrole du Congo Brazavi du Gabon et de toutes ces zones-là d'Afrique francophone c'est de manière gratos parce qu'il y a les principes là on dit on espoie ça gratuitement en contrepartie on vous mettait au pouvoir mais là il y a ça mais au moment où ils vont récupérer ça avant qu'il y ait la chute de pétrole mais comment va devenir la France là ils prennent gratuitement le pétrole il y a des cargos des total qui passent gratuitement livrés ici à la France des raffineries de France ici et vous prenez pour les taxes et on vous donne des taxes d'un magot et qui est pris de manière illégale et gratuitement mais au moment qu'ils vont prendre ça de manière illégale mais à la France il sera dans la rue et le français fort et tout ça c'est des enjeux que je dis moi quelque part nous avons les liens et quelqu'un m'a dit oui mais vous êtes des gens qui éveillent quand même la France parce que les gens qui vont être contre la France ce n'est pas la diaspora la diaspora vous avez certains liens sociaux et tout ici avec la France les enfants bien évidemment les petits-enfants ont rien mais vous voyez qu'il faut avancer c'est vous qui allez sauver quelque part la France mais la France ne comprend pas ça mais ceux qui sont en Afrique et qui sont allés dans d'autres pays d'autres mentalités habitudes les comportements comme anglo-saxons sinophones rhizophones et autres mais quoi qu'ils vont faire des cadeaux à la France et qui sait que leur drame que la France apporte que la mort la mort la mort la mort nous à Paris ici on est déclassés surveillés très traqués et autres ou quoi que c'est normal ça mais les enjeux vous perdez vous perdez vous vous trompez d'ennemis les ennemis c'est tous ces Africains francophones qui sont dans les pays d'autres pays qui ne sont pas francophones et c'est eux demain qui vont réguler les comptes avec vous parce que vous avez fait du mal la France a fait du mal trop à l'Afrique francophone on leur envoie des lettres des rappels de s'affranchir déjà de cette France Afrique et pour qu'on puisse construire une dynamique disons en tenant compte des modalités que nous avions eues et d'autres ils disent oui mais écoutez dans les années après la seconde guerre mondiale si on avait occupé la France l'Afrique sera oui l'Afrique sera déjà libre depuis donc mais pourquoi continuer à entretenir ces colonies en Afrique francophones vous avez des doctomes occupez-vous des doctomes laissez-nous tranquille on peut créer un dynamisme économique et compagnie mais donc comment mettre une zone sans espoir et aujourd'hui et qui voilà je vous dis que c'est tout fait qu'une étape c'est tout fait qu'une étape et donc c'est de faire du cycle France-Afrique on le voit d'ailleurs et donc pour éveiller qu'il y ait des ruptures à venir donc si vous ne prenez pas conscience parce que nous avons vous avez des intérêts vitaux qui sont là c'est connu qui touchent les énergies fossiles les matières fissiles et tous les fonds c'est fort vos bases militaires qui sont là qui pourront t'éteindre l'éducateur voilà vous avez cherché à faire l'union européenne des défenses mais les autres ne veulent pas parce que la France a toujours cette tendance néocolonialiste qui a dit à eux autres laissez-moi s'occuper de l'Afrique et je vous mettais oui pour l'équilibre de l'économie européenne et compagnie c'est pas ça ce n'est plus ça ça a changé et les grands requêtes d'autres requêtes cet espace francophone qui est vraiment clinique qui est vraiment comme on voit dans la nature africaine quand les vautours rôdent au-dessus c'est qu'il y a un cadavre quelque part le cadavre est déjà France-Afrique il est au Congo au Gabon au République démocratique du Congo au Cameroun au Tchad au Centre-Afrique au Togo au Côte d'Ivoire partout attendez arrêtez mesdames et messieurs donc c'est pour moi de veiller la conscience que la réforme des mentalités est la priorité de cette zone de France-Afrique qui malgré les apparences toute la classe politique française de gauche comme des droits a encore l'esprit colonialiste elle est toujours là on le voit même dans les mentalités habituelles et comportements avec les sous-préfets qu'ils ont placés là-bas c'est une étape qui est finie les médias et les réseaux sociaux tout est là le monde a téléchangé et vous n'êtes pas capable de le comprendre et donc la France pourra perdre gros parce que là-bas les gens ont tout perdu n'ont plus rien à perdre on peut cacher certaines choses que les médias qui arrivent ici condensément viennent d'Afrique ou de d'autres non majoritairement vont être d'Afrique francophone et l'Union Européenne va montrer ça on dit ça dans les réseaux que tous sont de l'Afrique francophone l'hérité l'hérité qui avait les conflits autres ils viennent de signer avec l'Ethiopie donc il n'y aura plus de problème d'hérité et il reste l'alibi et il va régler ce problème au fur et à mesure mais le reste il reste de l'Afrique francophone et c'est là le plus gros pourvoyé des migrants condensés d'Europe on se dit comment s'est fatigué ces pays-là donc il faut montrer aux yeux de la Commission européenne qu'il y a le problème des migrations clandestines et qu'à mesure qu'il arrive c'est tout justement la France et ses éducateurs en Afrique francophone d'où l'enjeu des Français pour qu'ils prennent leur responsabilité face à ces gouvernants et qu'ils ne cessent d'hypothéquer déjà leur avenir parce que ce qui pourrait se passer là-bas pourrait avoir des impacts avec la France parce que là-bas les gens ont tout perdu ils n'ont plus rien à perdre et les enjeux sont majeurs et donc il faut comprendre que les gros poissons m'entendent pour les petits poissons mais entre les gros poissons il y a des interactions donc la Chine la France la Russie l'Inde le Brésil les États-Unis et tout ça en Afrique l'Angleterre l'Alimaï tout ça maintenant tout le monde rentre aux enjeux de demain parce que la venue du monde est en Afrique un continent vierge riche et des territoires énormes tout est à réventer là-bas donc la venue n'est plus ici donc la venue en Afrique et la France qui est fue avec ses colonies n'a pas pu en avance ses enjeux majeurs ils continuent à jouer comme la cour de récré comme chaque fois que la France avait ses idées ses idopies autres ils se faisaient toujours avoir par d'autres puissons on a vu depuis la guerre avec la crise on passe à la première la deuxième ils se sont toujours fait avoir mais qu'à quoi ça soit avoir des forces des mécanismes alors que vous n'êtes pas capable de s'adapter donc la France doit s'adapter et donc nous quand on regarde parfois la France moi je regarde oui je regarde parfois avec oui c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver ici j'avais même dit qu'aucune condition sociale ne sera plus stable en Afrique francophone et aussi en France il s'agit bien sûr d'un suicide collectif tant que l'Afrique francophone ne s'affranchit peut-être pas de la France et aussi la France ne s'affranchit pas de l'Afrique francophone et qu'on sait un peu de repenser des nouveaux équilibres diplomatiques économiques commerciaux et géostratégiques et autres nous aurons perdu et vous auriez perdu aussi mais nous non l'Afrique non c'est vous la France parce que vous avez trop de concurrents trop de gens autour de vous qui vont prendre ces comptes-là étant donné que la crise globale et tout cela les gens cherchent à quitter de plus en plus la France pour d'autres mais donc ils vont être formés par d'autres autres qui vont certainement remplir les cas de charges des modalités habitudes et comportements qu'ils ont certainement acquis dans des pays où on respecte parfois ces alternances politiques mesdames je vous dis même la Chine qui est un pays communiste où on dit que ce n'est pas démocratique mais depuis la fin de la guerre froide il y a eu combien de présidents chinois qui sont passés au pouvoir ça a changé tout le temps mais nous en Afrique il faut qu'on qu'il a vous avez tout compris ?